Musique Moi je suis Georgette Bourgeois, artiste peintre. Comme peintre, je cherche toujours quelque chose qui me fait découvrir l'Acadie. Toujours, toujours, toujours. Musique Je veux peindre l'Acadie parce que ça rejoint mon âme et qui je suis. On dirait que je suis toujours à la recherche de la lumière, de l'avancement de l'Acadie. Musique Je suis une femme acadienne, moderne. Musique Ma création est toujours inspirée de mon vécu. Musique J'ai grandi avec mes grands-parents et mes parents. Alors, la mémoire collective que j'ai eue de mes grands-parents était beaucoup plus loin que si j'avais juste été élevée avec deux parents. Musique J'ai beaucoup passé de temps avec eux autres au chalet. Ça m'a beaucoup nourrie. Ma grand-mère me racontait toutes sortes de choses qui s'étaient passées dans son passé. Et mon grand-père aussi. Et ça m'a donné un élan. Musique Mes deux parents étaient dans les arts. Mon père était photographe professionnel. Ma mère était peintre. J'ai grandi dans un monde comme ça. Musique Musique Sa particularité, c'est qu'elle avait déjà un background par rapport à cette notion-là. Que l'art, c'est important dans sa vie. Comme production personnelle, une des caractéristiques qui est remarquable, c'est que Georgette Atroue travaillait sur des projets. Pas nécessairement travailler sur une œuvre en particulier, mais c'est toujours penser dans un contexte d'un projet global. qui fait que c'est intéressant à reconnaître à ce niveau-là. Musique Oui, le village acadien, c'est avant tout des bâtiments. C'est avant tout une histoire qui est représentée à travers des bâtiments et qui est interprétée par des gens, n'est-ce pas, des interprètes. Mais il est toujours intéressant de voir comment un artiste voit ça. Et c'est pour cette raison-là que j'ai demandé à Georgette, et je lui ai dit, ça serait intéressant que tu viennes au village, que tu peins le village, parce que ça serait beau de voir ta perspective, un peu comme tu as fait avec la cathédrale, comme que tu as fait avec Grand Prix, d'ailleurs. Musique La toute première série que j'ai faite a commencé en 1983. Et c'était un beau petit voyage que j'avais fait avec mon fils, mon père et mon mari. Et on est allé au village historique acadien. Et j'ai pensé, oh, il faut que je peigne la première. Et là, en tout, j'en ai fait 29. Musique Cette série-là a été achetée par des individus. Il y a déjà eu deux rétrospectives de fait de cette série-là. Ça a commencé comme ça. Musique Et j'ai peint 25 dans cette série-là, qui s'appelle « La chaleureuse brise acadienne ». Musique De là, j'ai été demandé d'être la première artiste en résidence au lieu historique national de Grand Prix. Et j'ai créé une belle série qui s'appelle « L'Esprit de Grand Prix ». Et maintenant, cette nouvelle nouvelle série qui s'appelle « Renaissance », comme « Renaissance d'un peuple ». Musique Il faut voir son travail, surtout le dernier travail « Renaissance ». Je pense qu'on peut le voir sur deux volets. Il y a un côté qui est une peinture documentaire, puis il y a un autre côté qui transpose vraiment ses propres expériences à l'intérieur de ses œuvres. Musique J'avais un thème, il fallait que ça soit patrimonial. Je voulais faire la nouvelle section du village historique acadien, et j'ai appelé la collection « Renaissance », parce que j'ai reconnu avec cette nouvelle section-là où la richesse était revenue en Acadie. Musique À l'entour de 1900, on a repris nos ailes. Musique Elle a toujours ce petit cachet-là qui apporte un élément d'essayer de positionner les Acadiens à l'époque, mais montrer également que c'était des gens qui avaient quand même bien établi, puis les gens commençaient vraiment à sortir de cette misère noire-là. Musique Les Acadiens ont commencé à être des commerçants. Musique Ils se sont relevés de très, très grands défis. Musique Ils ont devenu beaucoup plus forts et tenaces. Musique C'est ça que je vois. Musique Et lorsque je peins, je veux montrer cette ténacité. Musique Dans cette collection ici, ça a été les angles de mes peintures, les angles forts, les lumières, les ombrages. Musique Il y en a deux autres qui sont extrêmement fortes. Alors, dans ces toiles-là, j'ai voulu montrer la force et la vitalité et la lumière qui est sur le peuple acadien. Musique La sélection, si vous voulez, le choix que l'artiste fait, c'est qu'est-ce qui l'a touché, c'est qu'est-ce qui mérite, selon l'artiste, d'être retenu. Et chaque artiste aurait évidemment ses préférences. Musique J'ai choisi des bâtiments, premièrement, qui m'inspiraient. Je ne les ai pas toutes choisis. Ce que j'ai choisi, c'est le château Albert. C'est le bijou de cette nouvelle section-là. Il fallait que je le fasse. Musique Le tableau que j'aime le mieux, c'est le hall d'entrée de la maison Turgeon du sénateur. Je trouve que c'est un très beau tableau. Il représente très bien l'atmosphère de cette maison-là. Musique Cette oeuvre-là aussi, on dirait qu'on entre dedans, ce genre de richesse-là. Musique Il y a une référence également avec le cinéma, je pense, dans le fait de créer une atmosphère, créer une ambiance dans laquelle on est appelé à entrer. Puis en rentrant là-dedans, on va se remémorer des choses, on va essayer de voir comment les gens vivaient ou comment les choses étaient placées, ainsi de suite. Musique Il y a vraiment une renaissance où tu as des architectures qui sont intéressantes. On a une peinture qui est une station service Irving, qui est à Sagville, au début du siècle. Puis c'était un artiste acadien, un architecte acadien qui avait conçu cette structure-là, qui est devenu emblématique pour la famille Irving dans le temps. Musique J'ai trouvé le bâtiment tellement beau, tellement beau. On dirait qu'il est sur le site, puis c'est comme une sculpture, tu veux la voir de tous les arts. Musique La gare était très importante parce que le transport a commencé à être très important. Je l'ai fait avec un banc vert pour montrer la caddie qui était relevée. Musique Les espaces vides sont un peu pour montrer le silence et le calme qui a eu lieu avant qu'on prenne nos ailes. Musique L'art, écoutez, c'est un langage universel et c'est un langage universel qui doit servir, n'est-ce pas, pas seulement à des galeries d'art, mais qui doit servir à des sites historiques, qui doit servir à l'ensemble, si vous voulez, de la population par rapport, évidemment, aux activités des régions, par rapport au goût, aux mœurs, aux coutumes. Musique En autant que ces tableaux-là, cette série-là, vont être conservés, je pense que le fait de travailler en série, c'est là que ça devient important. C'est un tableau par rapport à l'autre. Lorsque tu le mets à côté du château, tu le mets à côté de la maison des Turgeons, il y a différents points de vue qu'elle a développés. C'est là que ça devient important, dans le sens que ça nous montre comment les gens vivaient à cette époque-là, puis comment la vie s'était stabilisée. C'est quand même une recherche de la richesse ou du bien-être. C'est une exposition, j'espère, qui ne sera pas brisée. Elle va rester entière et qu'elle demeurera dans la région. C'est une très belle perspective, je trouve, du village à travers les yeux d'une artiste qui a fait ses preuves. J'ai été très, très choyée parce que j'ai fait du travail pour des endroits historiques assez importants et ça me motive, ça me nourrit comme femme. Ça fait partie de ma démarche artistique. Comme peintre, je vais continuer mon cheminement. Mon style va changer, c'est sûr. Je ne sais jamais où mon âme va m'amener, mais je reste toujours fidèle à qui je suis. ... 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